Nous sommes le jeudi 9 avril et j'aimerais discuter de la sortie de ce confinement, de la sortie de cette pandémie, car c'est une escroquerie, une tentative d'escroquerie planétaire manquée. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous nous adressons aux chefs des armées, nous nous adressons aux chefs des polices, aux chefs des gendarmeries, aux milliardaires eux-mêmes. Nous avons bon espoir d'arriver à convaincre quelques-unes de ces personnalités, notamment en Suisse par exemple, dans l'armée suisse, ou l'armée française, le chef d'état-major de l'armée française, que ça suffit, que c'est aberrant d'écraser les populations comme ça, que ça peut mal finir. J'espère qu'ils n'envisagent pas des guerres civiles, car les guerres civiles c'est les pires des guerres. Il n'y a plus de quartier, c'est abominable, c'est atroce. Nous, en Suisse, nous avons eu très peu de guerres civiles et très gentilles, mais les guerres civiles en Espagne, en France, dans le monde, c'est des guerres abominables. La guerre de sécession aux Etats-Unis, c'était une guerre atroce. Ça divise les familles, ça divise les pays, les provinces, les régions, ça détruit la civilisation. Donc réfléchissez bien, messieurs les responsables. Je sais qu'on ne peut pas trouver de solution avec ceux qui ont créé le problème, mais j'espère que parmi les puissants de ce monde, il y a quelques personnes qui n'ont pas créé le problème et qui sont, même peut-être qui ont contribué à créer le problème, mais qui soient assez intelligents pour sortir du jeu et faire un esprit de paix. En Suisse, nous avons Saint-Nicolas de Flux, qui est notre saint patron de la Suisse, qui est le saint patron de la garde suisse mortificale et qui est le saint patron de la paix mondiale. C'est un moment où il faut prier, nous sommes jeudi saint. À vue humaine, les forces mondialistes sont toutes puissantes, elles ont même imposé l'état de nécessité en Suisse. C'est l'écrasement de toute notre démocratie suisse qui est séculaire, qui tient et qui a donné des fruits magnifiques. Ils ont pris le pouvoir, une coterie de personnel qui sont dans un plan, la plupart ne s'en rendent même pas compte, mais ceux qui savent et ceux qui sont intelligents comprennent qu'il y a un plan là-derrière. Ce n'est pas le petit pangolin qui est responsable. Non, c'est des richissimes, style Soros, Warren Buffett, Bill Gates, etc. Vous tirez où derrière la Fed, c'est un ensemble de banques extrêmement riches, d'ailleurs des banques, la plupart européennes. Donc l'économie américaine, et ça Trump l'a bien compris, l'ensemble du dollar est tenu par une coterie de banques européennes. Regardez la liste des propriétaires des banques qui tiennent la Federal Reserve Board, ou qui tenaient la Federal Reserve Board. Ils étaient tout tenus par des scandales pédocriminels, et des scandales abominables pour écraser tous les peuples. Croyez-moi, le monde entier peut bien vivre, l'Afrique, l'Asie, il n'y a aucune raison qu'il y ait des morts de faim, alors qu'on peut surproduire de tout. On pourrait tous vivre en travaillant dix fois moins, tous vivre en ayant une vie familiale, une vie amoureuse, une vie de civilisation artistique. Arrêtez de nous pousser vers la guerre, arrêtez de nous pousser vers la guerre civile, ce qui est prévu notamment par le plan du Bundestag, que vous trouverez en dessous de la description de cette vidéo. Arrêtez de suivre aveuglément ce plan 201, ou 102 si vous le lisez dans l'autre sens. Arrêtez de suivre les kabbalistes qui manipulent les chiffres et qui raffolent de signes kabbalistiques, c'est le cas de le dire. Arrêtez de suivre les plans de cette nouvelle race messianique qui a été développée en laboratoire par fécondation in vitro. Entrez dans la joie de Pâques, entrez dans les joies familiales. Merci de votre écoute, au revoir.